Musique Le champ de l'Estaing a été créé il y a une douzaine d'années par deux hommes, donc mon prédécesseur Arnaud et Gérard Méo, qui est agriculteur. Donc ils sont partis d'un projet de partir de la terre au pain, et donc ils ont cultivé des céréales bio, acheté un moulin, monté le moulin dans la ferme, et par la suite le boulanger a transformé la farine en pain pour le vendre sur les marchés dans les magasins bio. Donc c'est parti depuis une douzaine d'années, et moi j'ai repris il y a cinq ans, et donc depuis douze ans ça a évolué, et il y a cinq ans quand j'ai repris, donc la boulangerie était indépendante, et la ferme était devenue indépendante puisque c'est Benoît qui a racheté la ferme de son père, et s'est associé avec quelqu'un aujourd'hui qui gère le moulin et le stockage. Je suis boulanger de métier déjà, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier-là. Très vite j'ai fait du bio, donc pour moi le pain au levain bio c'est naturel, donc c'est pas forcément facile à appliquer aujourd'hui dans la boulangerie conventionnelle, puisque aujourd'hui dans la boulangerie conventionnelle être 100% bio c'est assez compliqué, et donc il n'y a que ce système avec l'agriculteur en circuit court qui m'intéressait, donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai racheté cette boulangerie-là, qui me correspond, mais ça fait plus de 15 ans que je fais du bio. Ce qui est intéressant déjà c'est que chez nous on travaille que des vieilles variétés, donc c'est des variétés de blé qui ont plus de 60 ans, c'est des variétés de blé, si on faisait une analyse de meunerie, c'est des farines qui seraient déclassées, puisque elles seraient dites impropres à la faisabilité du pain. Ce qui est intéressant c'est justement de travailler ces vieilles farines-là, qui ont été abandonnées par les boulangers, et qui ont des caractéristiques bien spécifiques, et le travail sur le vin est assez intéressant, puisqu'on donne la vie à la pâte avec le vin, il n'y a pas de levure, il n'y a pas d'additif, et donc c'est ce qui est intéressant dans le métier de boulanger. A Sacnay ce qui est intéressant c'est que je suis tout près de mon producteur, donc mon agriculteur il est à Sacnay, quand je regarde par la fenêtre aujourd'hui je vois une partie des champs qui font partie de l'exploitation, et donc on a la chance de pouvoir suivre l'évolution des céréales toute l'année, en direct sur les champs, je vais régulièrement avec l'agriculteur visiter les champs pour faire un point, et en plus on a aussi la transformation, donc le stockage plus la farine qui est faite à la ferme ici au village, donc c'est vraiment un avantage pour nous. Notre cœur de métier ici c'est le pain, donc le pain au levain, et donc on a créé depuis un mois un atelier viennoiserie, donc aujourd'hui qui est quasiment au point, et donc on a créé justement, la particularité c'est de créer une gamme de viennoiseries, justement avec ses anciens blés, et avec justement dans la même philosophie, c'est d'avoir avec des producteurs qu'on connaît, qui ont une éthique par rapport à leur production, et donc aujourd'hui on a pu rassembler une beurille qui travaille dans le même sens, et donc aujourd'hui on a créé une gamme de viennoiseries. Nos produits on les trouve dans les magasins spécialisés, dans le réseau Biocop, Biomonde, et puis les magasins bioindépendants, on peut les trouver sur les marchés de Dijon le vendredi matin, et le jeudi après-midi devant la gare, à Bonne le samedi matin, et à Besançon le vendredi matin. Sous-titrage ST' 501